David Odiker. Parce qu'on parle de couple, parce qu'évidemment il y a ces histoires très sexuées, un homme, une femme, etc. Mais est-ce qu'on peut parler d'un duo quand même ? Parce que Laurel et Hardy c'était un duo, vous vous êtes dans une performance sportive et artistique. Mais non mais justement, vous êtes en train de l'interroger pour savoir alors il est jaloux, pas jaloux, machin, etc. Est-ce qu'on peut en rester à la question du duo parce que le duo implique... Là il y a une petite caricature de notre questionnement. C'est pas ça mais je trouve que le duo permet de déblayer les questions de genre et de jalousie et qui fait quoi avec qui pour savoir si justement le duo et la technicité est excluante des autres, si elle empêche les autres de rentrer dans la paire que vous formez qui n'est pas nécessairement... C'est pas un petit peu la question qu'on est posée, tu te coupes un peu de nous là. C'est pas du tout pareil. C'est exactement ce que nous posions puisque Laurel et Hardy forment un couple exactement comme... Moi je pense que le mot de duo quand on parle de performance professionnelle, il permet de mettre de côté et Jean Dujardin et les prétendants ou les ex et tout ça. Sauf que Laurel et Hardy, il paraît qu'ils fêtaient ensemble. Quoi ? Ils disaient qu'ils l'ont révélé qu'à la fin. Oui, bien sûr. On a en face de nous le prototype d'une très grande championnée. Ah, ça c'est bien de le dire. Oui, il faut le dire. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord un caractère. Avant même la technique. Parce que la danse en plus. Ça se voit. Ils font à la fois du patin... On lui fera rien dire ça. Ils font à la fois du patin et ils font surtout aussi de la danse. Donc il y a de la chorégraphie. Et le fameux reportage de Marie-Christelle Maury qu'on a diffusé pendant les Jeux à Détroit. Là, on voit le caractère de Nathalie. On va se engueuler tout le temps. Oui, mais c'est un bon moment aussi. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Fabien, une question. Vous avez divorcé combien de fois avec Fabien ? Combien de fois vous avez eu envie de vous séparer ? Eh bien, aucune. Jamais ? Aucune. Même après la rupture, même après... Aucune. Même quand on... Toutes ces accrochages qu'on a vus... Eh bien, jamais, jamais, jamais on a eu envie d'arrêter. Il n'y a jamais un moment où on a pris les patins et on est partis. Mais je n'ai pas que je vous dérive, justement, parce que vous ne pouvez pas vous séparer. C'est-à-dire qu'en tennis... Mais parce qu'on ne peut pas. Non, mais en tennis, par exemple, les mecs, ils font un double. Ils font un double pour une compétition, changer de partenaire, parce que ça colle pas. Quand on bosse 15 ans, qu'on a un objectif, les JO, on sait que dans 2, 3 ou 4 ans, il y a les JO. Et qu'on a tout fait ensemble, même si c'est un moment où on peut plus voir, on peut plus... Et qu'on peut plus blairer, on se dit, mais c'est pas le choix, il faut qu'on continue quand même parce que j'ai plus... Arrêtez de parler vous et de Natacha, Aymeric. Il faut briser le couple. Il y a des divorces, parfois, il y en a un qui s'en va, voilà. Et puis après, regrette ! La question, c'est, est-ce que tu vas payer une pension de 3 milliards ? C'est ça, comme ça ? Est-ce que tu vas payer un truc comme ça ? Ah là, vous allez être contente de le retrouver, votre Fabien Bourza. Bah ouais, je suis hyper contente, j'ai pas eu depuis un mois, ça nous était jamais arrivé. Et est-ce que ça va mieux se passer du fait qu'il y aura plus, effectivement, l'enjeu d'une compétition officielle ? D'un seul coup, vous allez vraiment vous marrer ensemble ? Je pense que c'est aussi dans le fonctionnement de... De vous engueuler ? Bah, d'être professionnel, on veut faire un truc bien, alors on se dit les choses, on prend pas de pincettes, et quelquefois, c'est un peu violent, mais au moins, les choses se font après. Là, au Japon et au Kazakhstan, vous allez faire quoi, alors ? Alors, au Kazakhstan, on va reprendre Le Petit Prince et la Rose, parce que les gens aiment bien voir ce qu'on présente au jeu. Faites pas la musique de The Artist, hein, ça c'est pas prévu. Non, et puis ça, c'est trop repris, c'est trop repris dans le monde du patinage, et on en a jusque-là, mais... Merci, Laurent. Et puis... Et alors au Japon, au Japon ? Et au Japon, on va faire Le Petit Prince aussi, et on patine sur de la musique japonaise. Parfait, bah ouais. On comprend rien, mais on y va. Ah ? Bah, on comprend rien, on raconte une histoire, enfin, on fait semblant, parce qu'on comprend pas ce qu'il se passe. Bah, alors, vous allez raconter quoi ? Bah, on fait du mélo, hein, ils aiment bien ça. Faites semblant d'être triste ? Ah bah, c'est forcément une histoire d'amour, alors on sait pas encore, on a pas décidé si c'est... Comment, quand, si on restait ensemble, si on se quittait, mais... Voilà. Vous avez fait des études, et vous aimeriez vous en servir, maintenant ? Euh, oui. J'aimerais bien combiner la carrière de sportive et le diplôme de l'école de management de Lyon. Donc, trouver un boulot dans le marketing sportif ou dans l'événementiel sportif. Enfin, quelque chose qui me propose une vie un peu plus normale, moins sur les routes, moins dans les valises. Vous ne raccrochez donc pas les patins, c'est pas prévu pour l'instant ? Pas pour l'instant, mais ça va pas durer très longtemps. Ça va pas durer très longtemps. Quelques questions qui viennent de Twitter, maintenant. Alors, les twittos, vous savez, six numéros, il faut en choisir un premier au hasard. Euh, le 5. Le 5. Une question d'Emeric Macaron. Vous êtes bien tombé, Nathalie, je suis le seul tweet qui ne mentionne pas Jean Dujardin. Bah non, en fait, si, désolé. Ça, c'est rigolo. Allez, un autre. Le 4. Le 4. Nathalie, sur les cinq autres tweets, on avait deux tapinés, deux roulés un patin et un brisé la glace. Est-ce que c'est aussi drôle tous les jours ? Bah non, ça l'est plus. Ça fait 23 ans. Maintenant, vous en avez marre de ce genre de jeu de mots ? Bah, je suis un peu lassée, ouais. Faut renouveler. Bah oui. C'est bientôt la rentrée des glaces pour elle. Ce sera au Japon et au Kazakhstan. Merci Nathalie Peshala. D'avoir insulté notre invitation. Je voudrais qu'on accueille maintenant quelqu'un qui va apporter un témoignage étonnant, bouleversant. Un ancien travailleur dans l'humanitaire, photographe indépendant qui, souvenez-vous, le 27 novembre 2012, fut enlevé à Kaboul en Afghanistan, séquestré pendant plusieurs mois par un groupe taliban avant de réussir finalement à s'évader seul. Sa prise d'otage, sa détention dans des conditions épouvantables ainsi que son évasion. Il raconte tout ça dans ce livre 131 Nuits otages des talibans, Kaboul Rock Radio. Je vous demande d'accueillir, c'est chez Force Édition, je n'ai pas donné l'édita, je vous demande d'accueillir Pierre Borghi. ... Pierre Borghi enlevé par un groupe taliban otage à Kaboul. Pendant combien de temps exactement ? 131 jours, ça fait combien de mois ça ? Ça fait 4 mois et demi à peu près. 4 mois et demi otages sans qu'on le sache. Votre famille évidemment le savait, le Kenorsey, les ministères, ça évidemment. Mais votre libération a médiatisé en même temps votre kidnapping, votre enlèvement. D'ailleurs, c'est simple, regardez ces images. A l'étranger encore, cette bonne nouvelle. Deux otages français ont été libérés en Afghanistan après 4 et 2 mois de captivité dans le pays. On ignorait jusque-là qu'ils étaient retenus. Le Quai d'Orsay et les familles avaient choisi la plus totale discrétion. Il s'agit de Pierre Borghi, 29 ans, employé de l'ONG Solidarité Internationale. Vous avez aperçu son visage. Et de Charles Ballard, 30 ans, qui lui aussi était sur place pour le compte d'une association humanitaire. Aucune information n'a réellement filtré sur les conditions de leur enlèvement. Ça va faire un peu plus d'un an maintenant que vous êtes libre de retour en France. Tout va bien ? Tout va très bien. Vous avez des séquelles quand même de ces 4 mois de... Ben pas que je sache. Peut-être ça viendra un jour. Mais non, pour l'instant, ça va. Vous avez l'air plutôt en forme. Et pourtant, ce que vous nous racontez dans ce livre, c'est même parfois pénible à lire tant qu'on vous imagine dans ce trou. Parce qu'il faut, pour ceux qui ne le sauraient pas, raconter dans quelles conditions de détention vous avez été retenu otage. Ben des conditions plutôt difficiles. Je crois que je sers un peu de référentiel en termes de mauvais traitement maintenant. C'est... Alors pendant la plupart de cette période, j'étais effectivement dans un trou, alors, sous terre, dans une grange, dans un... Voilà, la terre meuble, quoi, avec juste une trappe fermée toute la journée. Et ni la place de m'allonger, voilà, 1,50 m, soit 1,60 m de long, ni la place de m'asseoir, trop bas. Et puis, ben voilà, les détails sordides. C'est-à-dire que j'avais un saut pour faire mes besoins qui n'était pas sorti tous les jours. Il n'y avait pas de lumière. C'est plus dur à supporter. Et... L'obscurité, ça, ça revient. L'obscurité, oui. C'est terrible. Au point même, alors ça, j'avais jamais pensé à ça, au point même que vous vous mettez vous-même un bandeau sur les yeux pour justement ne pas être victime de l'obscurité. Ah ben, et plus voir le noir. C'est terrible. Quand on a les yeux grands ouverts et qu'il n'y a rien et qu'on cherche absolument quelque chose, ben oui, ça... Et ça dure des heures et des heures. Donc au bout d'un moment, on s'aveugle, quoi, on se met à un baillon. Est-ce que vous savez, au fond, pourquoi c'est vous qui avez été kidnappé ? Pourquoi vous avez été enlevé par ces ravisseurs ? Parce que ça, on l'ignore, au fond. Pas de bol. Enfin, c'est mauvais endroit, mauvais moment, quoi. Il n'y a pas d'autre explication. J'étais pas en Afghanistan depuis assez longtemps pour avoir été repéré, suivi, avoir établi une routine. Vous y allez pour faire des photos, là-bas. Et pour retrouver une fiancée ? Et trouver du boulot, aussi. Et trouver du boulot. Oui. Pourquoi ce pays vous plaisait ? Parce que vous étiez déjà allé, là-bas, pour une organisation humanitaire non gouvernementale. Vous étiez revenu chez nous, en France. Et puis vous avez décidé de retourner à Kaboul. pour, peut-être, entre autres, une histoire, si ce n'est d'amour, en tout cas, une jeune femme que vous aviez rencontrée. Mais aussi pour trouver du travail. Ben oui, il se passe énormément de choses à Kaboul. Il n'y a pas que les bombes. Il n'y a pas que les barbus. Il n'y a pas que le couvre-feu. Il y a d'autres choses. Il y a énormément de choses qui se passent à Kaboul. C'est ça qui est intéressant dans votre livre. Je vous interromps. Mais c'est vrai que vous nous décrivez une partie de Kaboul que moi, alors, j'ignorais que je ne connaissais pas. Les soirées dans les bars, les restaurants... Il y a quelques bars. Il y a quelques restaurants. Il y a énormément d'expatriés. Alors, c'est un peu... C'est croisonné. Chacun ses soirs. Mais il y a une vie qui est riche. Et puis après, il y a la vie afghane. La vie... La vraie vie afghane. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les montagnes au nord de l'Afghanistan. Et c'est vraiment là aussi que je suis tombé amoureux de ce pays. Vraiment dans les... Il y a un terreau de tradition qui est très, très vivant. Il y a une culture. L'hospitalité, c'est loin d'être un vameau. Et puis finalement, la plupart des Afghans sont des amours, quoi. C'est vraiment un peuple très attachant et très... Voilà. Très ouvert, très curieux. Et très fier, aussi. Alors, un soir, vous allez dans un restaurant. Quel genre de restaurant c'est ? C'est un endroit assez intéressant parce que c'est un endroit qui mélange à la fois ces milieux expatriés et les milieux afghans un petit peu... Bon, un petit peu de classe moyenne, je vais dire. Mais qui s'intéressent à la culture. Vous sortez du restaurant. Et là... Et là, je suis suivi par une corolla blanche. Alors, c'est la voiture. Il y en a sûrement des dizaines de milliers à Kaboul. C'est le standard. C'est la voiture standard en Afghanistan. Il y en a beaucoup. C'est pas cher. C'est pratique. Ça se répare facilement. Donc on fait pas attention. Sauf que celle-là me suit de trop près et finit par me dépasser, s'arrêter devant moi. Et là, il y a trois bonhommes qui sortent et qui me mettent le campain dessus, quoi. Qui finissent par me braquer, par me fourrer dans la voiture. Et effectivement, c'est le départ pour... Et pourtant, vous savez vous défendre. C'est ce que vous racontez. Oui, j'ai essayé d'apprendre toute ma vie à me défendre. Mais ça n'a pas suffi. Et puis finalement, les arts martiaux... Qu'est-ce que vous faisiez ? Des arts martiaux ? Des arts martiaux, du judo, du jiu-jitsu, du kendo, enfin tout un tas de trucs... Mais là, ça n'a pas été... Ça n'a pas suffi. Bon. Et puis quand on se retrouve braqué, bon, c'est au bout d'un moment... Voilà. On peut essayer de se défendre, mais ce n'est pas rentable. On accepte sa situation. Et vous expliquez aussi que la patience que vous aviez déjà su développer par ailleurs vous a été énormément utile pendant effectivement ces quatre mois de détention, otage à Kaboul. C'est un livre étonnant. Avec de l'humour aussi, parce que vous avez un vrai recul sur ça. Mais il faut. L'autodérision, ça sert à survivre, ça sert à prendre du recul sur la situation. Si on se morfond sur sa situation, si on se laisse entraîner dans cette spirale d'angoisse, de panique, de premier degré finalement, il n'y a pas d'issue mentale. On ne peut pas se sortir... Moi, je ne pouvais pas me sortir du trou sans en rire quelque part. Il faut le garder. Et dans l'écriture aussi, par exemple, je lis le début de chapitre. « J'ai beau me divertir comme je peux, ça fait huit jours que ça dure cette petite plaisanterie. » Et pour moi, c'est déjà bien assez long. La petite plaisanterie... Moi, je n'aurais pas appelé ça comme ça. Natacha Polony. — Oui, c'est un livre très, très étonnant. Bon, d'abord par ce qu'il raconte et qui est absolument incroyable pour quelqu'un qui est tranquillement assis ici et qui n'imagine même pas ce que ça doit être de vivre ça dans sa chair. Mais c'est aussi un livre très intéressant par l'écriture. Parce que vous nous racontez ça, Laurent le disait avec beaucoup de recul, mais en allant au plus près de tout ce qu'on peut raconter. C'est-à-dire que vous dévoilez tout. Vous nous racontez toute l'horreur de votre détention dans ses parts les plus intimes. Et c'est ça aussi qui nous permet à nous de comprendre, d'essayer vaguement d'imaginer ce que ça a pu être. Mais je me suis demandé en le lisant si vous aviez hésité à nous raconter ça. Parce que vous évoquiez ce trou dans lequel vous étiez, l'absence d'hygiène, etc. Vous évoquiez des choses plus intimes, comme tout simplement le fait que vous prenez du plaisir, que vous vous masturbez, que... Enfin, tout. Parce que pendant 131 jours, il y a tout ça. Qu'est-ce qui... Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin d'aller jusque-là ? Alors, j'ai éprouvé le besoin de l'écrire. Ça, c'est une chose. Le publier, ça, c'était... J'ai eu la chance qu'on me fasse confiance pour écrire ce livre. Donc, quelque part, j'étais un peu pris dans l'engonnage, déjà. Après, évidemment, j'ai hésité à me livrer à ce point-là. C'est sûr que c'est pas évident. Ça m'expose beaucoup. C'est un risque, un choix. En même temps, c'était le rôle de cette écriture. C'est de me débarrasser, de me vraiment cracher ces moments qui sont maintenant dans ce livre et qui sont presque plus les miens. J'ai plus besoin de me rappeler de ça. Maintenant, si, à la limite, je veux me rappeler de ce que c'était, c'est écrit dans ce livre et j'ai plus besoin de m'encombrer avec ces histoires, quoi. Est-ce que c'est aussi une façon de, peut-être, j'allais dire, de donner un sens à ça ? Parce que c'est vrai que tout ça apparaît quand même profondément absurde. Vous avez été pris un peu par hasard. Vous vous évadez par vous-même. C'est-à-dire que les contribuables français n'ont pas payé pour vous. Nous ne sommes pas concernés. Vous vous êtes débrouillé tout seul. Et il y a cette espèce, comme ça, de moment qui apparaît comme une parenthèse totalement étrange dans votre vie. À un moment donné, quand j'étais dans ce trou, j'ai commencé à parler tout seul. J'ai commencé à parler avec des gens. J'ai commencé, peut-être, à essayer de parler avec Dieu, mais il n'y a pas eu de réponse. Et puis, finalement, je me suis raconté des histoires, des livres que j'avais lus, des chansons qui racontent des histoires que je me suis chanté. Et puis, j'en suis arrivé à me raconter ma propre histoire, comment j'en étais arrivé là. Et effectivement, j'étais tout à fait dans cette quête de sens, quoi. Et c'est pareil. Donc, je pense que c'est pour ça que j'en arrive à une forme qui est très romanesque, qui est vraiment, voilà, qui est emballée dans une histoire où, il l'a dit, on a une histoire d'amour, on a des retournements, on a une évasion, voilà. Donc, c'est très bien. C'est une histoire. Le seul sens que je puisse donner à ce qui m'est arrivé, c'est d'en faire une histoire, quoi. Je ne vois pas d'autre... Il y a un moment, parce que là, vous disiez comment vous en êtes arrivé là, mais il y a un moment dans le livre où vous vous posez la question comment on en est arrivé là. Mais c'est une seule page. Où vous évoquez, d'ailleurs, c'est très curieux, parce que vous vous questionnez sur l'état de ce pays et pourquoi, dans ce pays, on peut en arriver à vous prendre en otage, vous, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un militaire, qui n'est pas un espion, qui n'est pas quoi que ce soit de tout ça. Et vous évoquez le 11 septembre, bien sûr, le 21 avril 2002 en France, en expliquant que vous, vous n'avez pas de haine de l'autre, etc. Mais là aussi, c'est vraiment une espèce de tout petit passage. Est-ce que, face à ces gens qui vous avaient kidnappés, vous avez quand même essayé de réfléchir plus longuement à ce qui faisait qu'eux en étaient arrivés là ? Qu'est-ce qui les poussait ? – Mais quelque part, je n'ai pas eu tellement besoin d'y réfléchir, et ils me l'ont exposé eux-mêmes. Parce qu'il y a eu, avant d'être mis au trou pendant ce qui a été la plus longue partie de cette détention, j'ai passé 10 jours... Alors... – Dans un premier lieu ? – Non, dans une maison qui était acquise à la cause des insurgés. Et puis j'ai aussi travaillé pendant un certain temps dans l'Afghanistan rural, mais c'est surtout... Alors effectivement, ces insurgés m'ont expliqué qu'ils avaient tous perdu des membres de leur famille, qu'ils avaient été torturés, qu'ils croyaient peut-être pas forcément à la démocratie telle qu'on veut leur vendre. Donc ça, ils m'ont expliqué très clairement, quoi. Enfin, il n'y a pas... – Mais vous avez de l'argent, surtout ! – Ils voulaient de l'argent, c'est sûr, mais enfin, est-ce qu'ils étaient prêts à tout pour l'argent ? Je ne sais pas si l'argent est la seule motivation pour ces gens-là, j'en suis pas sûr, moi. – Combien était votre... Enfin, pas votre prix, mais leur prix pour vous libérer ? – J'en ai aucune idée. – Est-ce que vous saviez que nous, on ne savait pas ? – Non. – Non, non, je pensais... Ils m'ont dit, ils m'ont dit... D'ailleurs, moi, ça m'a inquiété un petit peu quand ils m'ont dit « Ah oui, tu passes souvent à la télé », ils disent que tu es un héros. Moi, ça m'inquiétait un peu parce que je pensais que c'était plutôt le message qu'on me reverrait pas de sitôt, quoi. – Et quel a été le moment de la décision de vous évader ? Quand vous vous êtes dit « Il faut que je m'en aille ». – Dès le départ, je me suis dit qu'il fallait que je m'en aille. – Ça, j'imagine, mais quand vous avez senti que c'était possible ? Et que là, c'était le dernier moment où il fallait le faire ? Qu'après, ce serait trop tard ? – Donc j'ai construit ce projet d'évasion, vraiment, j'y ai pensé tout le temps. Après, il y a eu une balance entre les risques s'évader, c'est quelque chose qui est assez risqué. Si on se fait reprendre, on peut s'attendre à passer un sale quart d'heure. Donc c'était pas quelque chose d'évident parce que jusque tard dans ce processus de détention, ils m'avaient jamais dit qu'ils allaient m'abattre ou qu'ils allaient m'exécuter. Moi, je savais qu'il y avait ce processus de négociation, d'échange et qu'a priori, je valais plus vivant que mort. Donc la décision sage, la décision rationnelle, tout simplement rationnelle, c'était de rester et d'attendre. Et puis après, le contexte, c'est l'hiver. L'hiver en Afghanistan, on s'évade pas en sandalettes en Afghanistan parce qu'on meurt gelé, quoi. – Vous avez attendu les meilleurs jours. – J'ai attendu le printemps, oui. Et puis, il y a eu un jour où on m'a dit, voilà, les négociations n'avancent plus. On m'a sorti de ce trou une fois pour faire ces fameuses vidéos de preuves de vie. On m'a dit, les négociations n'avancent plus. On va faire une dernière vidéo. Et si la France ne paye pas, on va t'exécuter, quoi. Donc là, effectivement, c'est un déclencheur sérieux. Parce que, ben voilà, pour la première fois, il formule explicitement cette menace d'exécution, quoi. Donc derrière, tout ce processus de calcul de risque qui reprend, il faut peser chaque jour. Est-ce que la vidéo a pu arriver aux autorités ? Est-ce qu'une décision a pu être prise ? Est-ce que la décision a pu être transmise ? Donc ça, c'est une torture. Et au bout d'un moment, ben, je me suis dit, voilà, ces 10 jours sont passés. C'est largement assez pour qu'une décision rapide soit prise. Et maintenant, je sais pas, dans quelques heures, ils peuvent débarquer et me mettre une balle dans la tête. Et calculer le moment de la journée, idéal pour s'évader aussi. Ça, c'est... Sans avoir l'heure. Sans avoir l'heure. Mais enfin, il y avait quand même... C'était assez régulier, quoi. Je savais que j'étais nourri plus ou moins à telle heure. Je savais que c'était une meilleure idée de partir la nuit pour croiser le moins de monde possible. Donc... C'est un coq, aussi, qui vous donnait... Ouais, dans la première partie, surtout. Parce qu'il y a eu deux périodes de détention. Dans la première partie, j'entendais un coq qui me disait que la... Voilà, c'était une nouvelle journée qui commençait, quoi. 24 nouvelles heures qui attaquaient, ouais. Passage obligé de la réflexion dans un trou pareil. Comment a-t-on pu en arriver là ? Comment est-ce possible qu'une bande de malades prennent en otage des branquignoles comme moi ? Comment est-ce possible que le monde soit encore si arriéré ? Emric Caron. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé votre livre pour beaucoup de raisons. D'abord parce que j'ai eu la chance dans mon métier d'aller en Afghanistan. Et comme vous, je suis tombé amoureux de ce pays. On ira ensemble, peut-être, un jour. Pourquoi pas ? Non, mais alors j'y suis allé aussi, ils ont une période de... Il m'est parlé d'excusé. Mais c'est bon, parce que Natacha ne va pas payer la rançon. C'est sûr que j'ai bien compris. Et c'est vrai que c'est un pays absolument fabuleux, étonnant, qui est extrêmement dur, extrêmement aride. Et pourtant, dont on tombe amoureux à cause des paysages qui sont tellement magiques, à cause aussi des gens dont vous avez très très bien parlé. Des caractères, c'est vrai qu'il y en a qui sont des gens qui ont passé une vie entière dans la guerre. Donc ça forge des caractères ou en couleurs. Il y a le pire, vraiment, j'ai croisé le pire, mais il y a beaucoup du meilleur aussi. C'est ça. Et en plus, au moment où vous êtes libérés, vous le dites, en plus, aux Afghans qui vous retrouvent. Vous dites, vous êtes vraiment dans un super pays. Alors vous venez d'être libérés à l'instant. C'est quand même absolument incroyable. Et donc, il y a cette manière que vous avez de parler de l'Afghanistan qui est formidable. Il y a aussi que ça ne ressemble pas au récit de détention classique que j'ai pu lire. On en a lu pas mal, que ce soit Guéquierre qu'on avait reçue, que ce soit chez Nomal Bruno pour l'Irak. Ou alors, il y avait également, il y a un autre angle, celui de Marie Sera, les corbeaux d'Alep, qui parlaient de son mari. Mais ça, c'était l'angle de la personne qui attend. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver de nouveau ? Et là, tout est nouveau. Parce que vous nous expliquez d'emblée, il y a 50 pages sur votre histoire d'amour. C'est-à-dire qu'on comprend que finalement, avec cette femme que vous avez rencontrée là-bas en Afghans. Elle s'appelle déjà Shamila. Et qui vous donne envie de retourner. Il n'y a pas qu'elle, mais c'est quand même un élément déterminant. Et finalement, cette détention, ça devient presque un moment, un élément secondaire de ce livre. On a le sentiment que vous avez envie de nous raconter autre chose que votre quotidien, qui est quand même horrible, atroce. Et finalement, ce n'est même pas ça que vous retenez. – Mais je n'ai pas eu envie d'écrire une histoire où on pleure, on se dit, c'est l'horreur et tout. Enfin, dans une belle histoire, il faut qu'il y ait une fin, il faut qu'il y ait des raisons, bonnes ou mauvaises, de se lancer dans une aventure. Je l'ai vraiment, voilà, moi, je l'ai construit comme une histoire qui a un sens. Et c'est ce que disait Natacha, c'est vraiment pour ça que... – C'est presque votre autobiographie, même, on peut dire. – Oui, parce que j'ai pensé à un moment donné, mémoire d'un trentenaire ou quoi, je le trouve à un titre. – Ça va plus loin que la période où vous êtes otage. Il a raison, Émeric Caron. Bon, vous êtes d'une sincérité incroyable, vous racontez même, je lis ce chapitre, ça n'est pas complètement la première fois que je me retrouve en captivité sans trop savoir à quelle sauce je vais déguster. J'ai déjà eu l'occasion de me faire une petite expérience carcérale quelques années plus tôt aux États-Unis. Je m'étais fait attraper dans le parc des séquoias géants en Californie, en train d'errer de nuit à la recherche du camping. Bon, et en plus, vous aviez sur vous, on va dire, de l'herbe, j'imagine, qu'il ne fallait pas avoir, donc vous êtes retrouvés embarqués par... Là, c'est de l'Afghan que vous cherchiez là-bas ? – J'en cherchais pas, il y en a suffisamment pour pouvoir en chercher. – Non mais c'est vrai. Donc vous, non mais... Vous racontez ça de façon très détachée, comme si les expériences étaient comparables. Même Grenoble, j'ai l'impression que Grenoble est parfois plus dangereuse que Kaboul dans... – Mais oui, non mais clairement, oui. – Parce que vous racontez que six mois avant, pas de chance, dans un parc en traversant Grenoble au centre de la fête de la musique, vous vous êtes bagarré avec des jeunes. – Voilà, je me suis fait défoncer la gueule par une bande de jeunes, ils m'ont piqué mon appareil photo. Bon, j'ai gardé mon passeport ce jour-là, j'ai pas pu le récupérer en Afghanistan, je suis parti sans, mais... À chaque fois, on va vous piquer votre appareil photo. – Alors c'est un truc, maintenant je me méfie. – Il y a quelque chose que j'ai trouvé aussi passionnant, c'est que je me suis souvent interrogé, moi, lorsque j'allais dans ces pays-là et que je croisais des humanitaires. Je me suis interrogé sur les raisons pour lesquelles il faisait ça. Et souvent, il m'avait semblé que c'était des gens qui avaient un petit problème de déracinement, d'adaptation même dans leur pays d'origine, qui se sentaient pas bien chez eux. – Mais clairement. – Et ça m'a vraiment touché, parce que dans votre livre, c'est très marquant, très fort, parce que finalement, la question c'est pourquoi vous êtes là-bas ? Et à un moment, vous en parlez, vous dites, il fallait que je parte, trouver un employeur pour lequel j'ai un peu de considération en tenue de la gageur, ici en France, je voulais surtout pas de l'ambiance machine à café, le bureau bien rangé des institutions, etc. Vous êtes en fait, souvent les humilaires, pour moi c'est un peu des romantiques, des gens qui... – On se refait pas, on est romantique, on écrit une histoire romanesque, ouais, je pense que ça joue effectivement, mais il n'y a pas que les humanitaires. – Les humanitaires, les journalistes, les reporters de guerre, il y en a beaucoup... – Les barfoudeurs en général, quoi. – Les humanitaires, c'est encore plus particulier, parce que vraiment, aller s'installer deux ans ou trois ans dans un pays comme l'Afghanistan, il faut vraiment avoir quelque chose, on se coupe de tout, c'est quand même quelque chose de très très particulier. – J'ai lu, bon c'est pas de moi, mais j'ai lu que l'engagement humanitaire avait tous les aspects pratiques de la religion, quoi, quelque part, c'est vrai que ça permet de s'engager pour quelque chose, de donner, d'avoir une idée altruiste, donc peut-être que oui, non, c'est vrai, c'est vrai. – Natasha Polany. – Il y a une autre question qui revient très souvent dans le livre, c'est la question, justement, du secret de votre détention, le fait qu'en France, on n'en parle pas. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi exactement... Enfin, d'abord, est-ce que ça a été tout de suite acceptable par votre famille, parce que c'est quelque chose de très compliqué ? Est-ce que vous vous estimez, vous dites souvent que ça vous a servi, en fait, que ça vous aurait servi ? – Oui, est-ce que ça a été une bonne stratégie ? – Voilà, malgré tout, il y a d'autres détentions qui sont médiatisées, et en général, quand ce sont des détentions de journalistes, où là, évidemment, toute la machine médiatique en parle, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une différence, on va dire, de traitement même, entre différents types d'otages, et pourquoi ? – Pourquoi ? Je sais pas, mais c'est... Oui, il y a une différence de traitement, parce que voilà, peut-être que les journalistes, on s'aperçoit plus vite de leur absence, peut-être qu'on n'a pas, quand on est dans l'humanitaire ou la barreau, on n'a pas vocation à faire de ça, enfin, dès le départ, à faire de ça publicité. Après, après, je sais pas, j'ai pas de réponse à ça. – Vous en avez voulu à l'État français, justement, de n'avoir pas médiatisé ? – Non. – Vous pensez qu'ils ont bien fait de ne pas médiatiser votre affaire ? – Ah bah, dans mon cas, oui, je pense que ça a été dur pour ma famille de garder le secret, de même ne pas le diffuser au-delà d'un cercle vraiment très proche, ça, ça a été très dur. Après, au-delà de ça, non, moi, j'ai pas de... C'est un travail technicien pour les services de l'État, et voilà, c'est tout, c'est pas une question de doctrine ou de caste ou quoi que ce soit. – Alors, vous nous avez pas raconté la suite, évidemment, on va laisser le reste à l'attention de nos téléspectateurs, mais quand même, cette évasion, vous arrivez à sortir de cette grange au moment adéquat, vous avez réfléchi à l'instant précis où il fallait le faire, mais évidemment, vous aviez réfléchi à l'avance à ce que vous alliez trouver dehors. Il faisait nuit, il faisait jour à ce moment-là ? – Il faisait nuit, il faisait nuit. – Pas de lumière ? – Pas de lumière, mais bon, ça, ça me changeait pas trop d'habitude, à la limite. – Vous marchez ? Vous savez combien de temps vous avez marché ? – Il y avait une lumière, et donc j'ai marché toute la nuit vers cette lumière qui était, je sais pas exactement à combien de kilomètres de là, 15, 20, je sais pas, dans la nuit qui était claire. – Pieds nus ? – En sandales. Les sandales afghanes qu'on utilise pour sortir de la maison, aller aux toilettes. Et donc, j'ai marché toute la nuit à travers champs, à travers les ruisseaux, à travers des camps gardés. J'ai eu la totale, j'ai échappé au champ de mine. – Parce qu'il faut faire attention à ça aussi, évidemment. – Non mais le fait de connaître le pays, de connaître l'Afghanistan, d'avoir l'habitude d'évoluer dans un terrain miné, très clairement, ça m'a servi dans ce projet. – Et juste à cette lumière, c'est quoi cette lumière ? – Alors cette lumière, finalement, j'y suis pas arrivé à cette lumière. Je suis arrivé dans l'agglomération qui entoure cette lumière, et je me suis rendu à une base militaire afghane de la police militaire, où là, on a douté encore une fois de qui j'étais. J'ai repassé les mêmes questions que celles que j'avais eues lors de ma capture. Qui es-tu ? Pourquoi t'es là ? Un Français, voilà, avec ses chênes, qui débarque avec ses réserves de nourriture et son thermos de thé. À la porte d'une base militaire à l'aube, c'était relativement incongru comme situation. Donc les mecs, ils n'y ont pas cru tout de suite. Ils se sont méfiés plutôt. – Combien de temps avant de prévenir le Quai d'Orsay, la famille ? – Il y a eu un coup de fil du Quai d'Orsay à ma famille, je crois que c'était en début de l'après-midi, pour dire, il y a du nouveau, on vous rappelle, c'est tout ce qui a été dit. Après, je ne sais pas à quelle heure exactement l'information est sortie. – Il y a aussi une particularité quand même dans sa détention, c'est qu'il était tout seul. Vous étiez tout seul et c'est vrai que souvent, les otages dont on a parlé ces dernières années, Guéquer Taponnier, chez Lomal Bruno ou nos collègues d'Europe 1, étaient en groupe, au moins à deux. Et vous, cette solitude, est-ce que ça a été un poids pour vous ? Parce que ce qui est vraiment frappant dans votre livre, c'est que vous semblez ne jamais vous appuyer sur votre sort. Vous semblez toujours garder l'espoir, il n'y a pas... Est-ce que le fait d'être seul, ça a été... Comment vous l'avez vécu, ça a été un désavantage terrible ou au contraire, ça vous a peut-être aidé, finalement, paradoxalement ? – Je ne me suis pas posé la question. – Vous n'aviez personne à qui parler, jamais, ça ne vous manquait pas, ça ? – Ben non, mais je me parlais à moi-même, c'est ce que j'expliquais plus tôt. J'ai eu de très longues discussions avec mes amis, avec mes ex, avec mes amoureuses, avec mes parents, avec moi-même. – Non mais plus concrètement avec votre garde aussi, de temps en temps. – Oui, mais c'était très court, la plupart du temps, c'était vraiment quelques secondes et, oui, je demandais... – Vous allez me jouer aux cartes, vous dites, je leur ai appris à jouer au trou du cul. – Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça, ça a été dans la première période. Il y a vraiment eu trois périodes. Il y a eu la période où ils m'ont attrapé, ils m'ont mis en garde à vue, quoi. Ils ont essayé de savoir qui j'étais. Après, ils m'ont transféré, j'ai passé 10 jours en famille. Donc là, c'était surréaliste, effectivement, parce que je suis arrivé dans cette maison afghane où il y avait de la nourriture excellente, on jouait aux cartes, on regardait les vidéos sur les portables et le point le plus incroyable, c'est qu'il y avait un espèce de piafle qui habitait la plupart du temps sous un égouttoir retourné et qui se promenait dans la pièce et qui picorait avec nous dans les assiettes de riz, quoi. Surréaliste, surréaliste. – Dernière question de David Abiker. – Ce n'est pas une question, c'est que je trouve que l'écriture est fourmi de détails. – Ah oui, ça c'est fou. On dirait un livre de journalistes tellement il y a d'infos. Il y a un passage que je trouve dingue. Vous discutez avec un certain Naouid et vous lui dites, et vous vous intéressez à la culture locale et vous dites, c'est qui le père fouettard des enfants en Afghanistan ? – Et il vous répond, on n'a pas de monstre et de toute façon, on n'en a pas besoin, il y a les talibans. – Voilà, la réponse est faite. C'est aux éditions Forst, un témoignage incroyable, une écriture étonnante aussi. En tout cas, effectivement, il va au-delà de sa détention là-bas à Kaboul ou près de Kaboul. 131 nuits otages des talibans, Kaboul, rock, radio. Merci Pierre Borghi d'avoir accepté de témoigner chez nous. – Merci à vous. – Merci à vous. – Merci. – Les premiers émoins sexuels de Zizi The Kid j'aimerais vous montrer la photo d'une chanteuse qui manifestement vous a fait rêver dans votre jeunesse, cher David Habiker. – J'aimerais savoir si c'est vrai. Voilà, Karen Chéryl. – Ah oui. – Ah oui. – Ah oui. Elle vous a aidé dans votre sexualité ? – Je pense, oui. J'ai dû la convoquer dans mon imaginaire à plusieurs reprises, mais il y en avait d'autres. Elle n'était pas la seule, mais elle était ravissante. – De même, il faut le dire, il y a des passages assez drôles sur le catalogue de La Redoute qui vous a... Enfin voilà, tous les garçons... Ah, mais les filles aussi ? – Non, non, non. Mais en fait, je me suis posé la question en lisant de savoir si... Ça m'a étonné. Déjà à l'époque, il y avait la fameuse image dans le catalogue de La Redoute de la jeune femme qui a l'air ravie avec cette espèce d'objet blanc. – Je pense que c'est une erreur de ma part, mais c'est une erreur volontaire. Je pense que, un, j'aurais pas été capable d'identifier ce qu'était un vibromasseur à 7 ans. – Oui. – C'est ça que j'y pensais aussi. – Ou alors ça aurait été très grave. Donc là, c'est un clin d'œil de l'auteur à une génération qui a fait des blagues là-dessus. – Moi, je suis un expert de La Redoute. Non. C'était non. – Non, à l'époque, il y avait des petites culottes, mais il n'y avait pas de vibromasseur. Il y avait déjà des très jolies filles. Enfin, le catalogue de La Redoute pour tout un tas de petits garçons, mais aussi de petites filles. Moi, j'ai une amie, quand je lui ai raconté le livre et qu'elle a lu le passage du catalogue de La Redoute ou des Trois Suisses, elle m'a dit, « Eh bien, écoute, moi, j'étais toute chose quand je voyais les hommes en pyjama. » Donc c'est assez curieux, ce catalogue de La Redoute. – Et il y a aussi la pub, ça, c'est génial, ce passage, la pub sur les frites avec Végétaline. Car avec Végétaline, les frites sont plus légères. C'est la réclame qui dit ça. Cette publicité me fascine. Les frites y tiennent le premier rôle dans un dessin animé en noir et blanc. Sur un air de comédie musicale des années 50, les frites forment un chœur, je me souviens très bien de ça, forment un chœur chantant au bord d'une piscine. Elles y plongent ensuite l'une après l'autre à la manière des Vénus aquatiques des balais nautiques d'Esther Williams. Je passe quelques lignes. « Je m'émerveille de la beauté des petites gambettes bien galbées de leurs adorables pieds menus et cambrés. On en distingue même les orteils délicats. » J'ai cru longtemps que les frites Végétaline étaient la Végétaline. C'est-à-dire que quand on achetait un truc carré comme ça, il y avait des frites en rang d'oignons dedans. Et quand vous êtes moi, vous vous dites peut-être qu'elles vont plonger comme ça dans la friteuse. Et quand vous avez eu vraiment des frites avec de la Végétaline, vous vous êtes aperçu qu'elles n'avaient aucune ressemblance avec les nageurs. Puis la Végétaline, ça pue. Enfin, je veux dire, c'est abominable. À 7 ans, vous aviez 7 ans, en tout cas le personnage à 7 ans. À 7 ans, je sais que les frites Végétaline ne sont pas des filles parce qu'elles n'ont ni trous ni jambes. Et en plus, elles puent quand tu fais des frites. Voilà. C'est signé David Abutère. Zizi Zotide. C'est chez Gélu. Un autre personnage étonnant des légendes racontées par Julien Holtz et son papa Gérard dans ce livre, c'est Bombard. Regardez les images, on en parle après. À Orly, le docteur Bombard a retrouvé la France. Le naufragé volontaire que n'ont pu décourager ni les critiques ni les dangers a retrouvé après 8 mois d'absence sa femme et ses amis. Maigri de 25 kilos par sa traversée de l'Atlantique, il va pouvoir goûter un repos bien gagné. Et l'aventure inouïe de cet homme qui s'embarquait en mai dernier, naufragé, volontaire, affamé, volontaire pour définir les possibilités de survie des naufragés, permettra de sauver peut-être de nombreuses vies humaines. Alors, Bombard, c'est un choix étonnant, Bombard. Je ne m'attendais pas à trouver Alain Bombard dans votre livre. On raconte dans le bouquin qu'en fait, il était médecin à Boulogne-sur-Mer. Il a vu débarquer une quarantaine de cadavres. C'était dans les débuts des années 50. Et c'est là qu'il se dit. Moi, j'ai envie de prouver à la Terre entière que l'être humain, le corps humain peut résister dans des situations extrêmes, dans les pires situations en mer. C'est 113 jours. Il a perdu combien ? 25 kilos. Il s'est fait secourir. Il a croisé la route d'un cargo à 10 jours d'arrivée. Je ne savais pas encore. Il était un peu perdu. Et il a avalé un oeuf et un petit morceau de foie juste pour pouvoir le requinquer et qu'il puisse finir l'aventure. Mais un peu déçu là sur Bombard parce que vous ne racontez pas. Alors est-ce que c'est vrai ? Ce que j'avais entendu dire à une époque, c'est qu'il avait réussi à bricoler son zodiaque, on va dire d'une façon un peu sexuelle. Non, ça vous dit rien, cette histoire ? Ça veut dire quoi ? Elle est au bout du truc ? On va dire qu'il avait utilisé une partie de son sperme pour pouvoir recoller quelque chose. Vous n'êtes pas au point de cette histoire ? Ah ben si ça a été raconté pendant très très longtemps. Ah oui, oui ? Non, non, non. Non, il faut dire que j'ai lu votre livre après. Alors forcément, peut-être, je vous jure que c'est vrai. Sans légende du sport français, c'est chez Grun, signé Holtz, père et fils. À vous, Isabel Boulet, dans ce photo. Les chansons de Serge Reggiani, le vieux couple, il suffirait de presque rien, l'italien, le petit garçon, on en a parlé tout à l'heure. Ma liberté, par exemple, qui a écrit Moustaki. C'est une chanson que Moustaki a chanté avant. Vous savez ça ? Ou après Serge Reggiani ? Parce que parfois, Moustaki écrivait pour les autres et il reprenait ses textes alors que d'autres en avaient fait des succès avant. Je ne sais pas s'il l'a fait avant ou après. C'est une de vos chansons préférées, ça aussi, Ma liberté, Natacha. Elle est d'une beauté incroyable, cette chanson. Et c'est vrai qu'elle est très belle, chantée par Reggiani. Ça donne une coloration très différente de celle de Moustaki. Mais j'aime aussi énormément les mensonges d'un père à son fils parce que là, on a quelque chose qui est profondément tendre, qui peut rappeler même la thématique de La vie est belle, le film de Roberto Benigni, puisque c'est ce père qui dit à son fils, « Tu verras, les maisons ne meurent pas, les idées ne vous quittent pas, le cœur ne s'en va pas. Tu verras, tu vas suivre en beauté les chemins de la liberté. Tu vivras, tu verras comme moi. Le temps, petit Simon, où tu m'arrivais à la taille, ça me semble encore tout à l'heure, mais déjà, tu m'arrives au cœur. » Elle est émouvante parce qu'elle nous raconte le temps qui passe, elle nous raconte la dureté de l'existence avec toute cette douceur. Et bon, c'est encore Jean-Bouda Badi, évidemment, mais c'est toutes ces chansons-là. Alors vous avez choisi, c'est vrai, le registre mélancolique, le registre nostalgique. La Dolce Vita, en fait, parce que je me serais mal vue faire les chansons à caractère plus politique parce que ça aurait été un exercice de style. Je n'ai pas vécu mai 68, je n'ai pas vécu l'occupation allemande dans Paris. Donc je serais en mesure de les jouer, ces chansons-là, mais je ne les aurais pas ressenties autant. Mais c'est des chansons que j'aime. Mais lui, il était très tendre et très, très sentimental. Et en fait, c'est là où je pense que je lui ressemblais. Je dirais, je dirais, une chose à laquelle je suis très apparentée, c'est probablement ça, le côté très sentimental, assez romantique, mais réaliste en même temps. Ça fera 10 ans que Serge Rediani nous a quittés. C'était en 2004. Je propose, avant de vous réécouter, vous, de le réécouter, lui, encore une fois. C'est moi, c'est l'italien. Je reviens de si loin. La route était mauvaise. Et tant d'années après, tant de chagrins après. Je rêve d'une chaise. Vous avez eu la chance de chanter avec lui, hein, vous nous l'avez raconté tout à l'heure. On voit la photo, là. Même ses derniers instants sur scène, qui étaient parfois difficiles, parce que c'était un homme fatigué et usé, qui avait été usé par l'alcool, là aussi, il faut le dire. Il y avait encore de l'émotion, évidemment, peut-être même multipliée quand il chantait sur scène. En fait, moi, je trouvais qu'il avait... D'abord, avant d'être sur scène avec lui, je l'avais rencontré dans son appartement. Donc, on s'est mis à chanter Ma fille ensemble et on l'a répétée, répétée, répétée. Et après, j'ai eu accès à la scène et il m'a invitée au Palais des congrès. Mais la plus belle image que je garde de tout ça, c'est que quand j'étais chez lui, il me regardait avec beaucoup de défiance. Mais il avait en même temps l'espièglerie dans le regard. Il y avait la fureur de vivre. Le plus beau souvenir que je garde de tout ça, c'est que moi, j'avais d'abord vu le spectacle dans la salle avant d'être sur scène avec lui. Et j'avais remarqué qu'il regardait toujours, à chaque fois qu'il terminait une chanson, il regardait vers la coulisse comme ça. Et je me demandais comment ça se fait. Qu'est-ce qu'il regardait? Il regarde toujours vers les coulisses. Et en fait, j'ai compris le soir où je suis montée sur scène, c'est que j'attendais dans la coulisse. Et sa femme, Noël Adam, était assise et veillait sur lui du regard. Et chaque fois qu'il se tournait vers elle, elle faisait ça comme ça. Et ça le rassurait. Bien oui. Puis j'ai vu le regard que lui, lui portait aussi. J'avais l'impression que j'avais assisté à quelque chose de tellement beau et de tellement intime. Et je pense que tout le monde en a envie d'être regardé comme ça. Pour les plus jeunes qui nous suivent ce soir, il faut rappeler que Serge Reggiani a eu une carrière de chanteur tardive, alors qu'il était quadrat. Mais avant, ça a été, et ensuite aussi, un grand acteur et un grand comédien pour le cinéma et pour le théâtre aussi. Un mot sur l'album. Vous aussi, Émeric Caron, même si a priori vous n'êtes pas, on va dire, fan de Reggiani. Je suis marre. Oui. Pourquoi? Non, non, mais oui, c'est vrai que moi, je n'ai jamais été extrêmement attiré par ces chansons, même si je reconnais. Et d'ailleurs, c'est l'un des mérites de cet album, c'est de nous le montrer. C'est-à-dire que les chansons sont belles souvent. Mais c'est vrai que je n'étais pas convaincu, moi, par ces qualités d'interprète, mais c'est purement subjectif. Parce que ce n'était pas un chanteur. C'était vraiment, vous l'avez dit, un interprète, un comédien qui interprétait des chansons, qui les ressentait parce qu'il y avait beaucoup d'émotions. Mais il n'était pas chanteur. Et je trouve que c'est l'une des réussites de cet album, justement, c'est que vous vous donnez à entendre ces chansons différemment. Parce que, justement, vous êtes à la fois interprète et chanteuse. Donc, mais oui, et je le disais tout à l'heure, je trouve que vous êtes une grande chanteuse en plus. Donc, vous servez vraiment ces chansons. Après, sur la tonalité générale de l'album, ça ne m'a pas réconcilié avec Reggiani réellement. C'est nostalgie. Nostalgie, mais mélancolie. Toutes les chansons sont vraiment ancrées uniquement dans, effectivement, le regret. Essayez de réécouter l'album avec du jambon. Avec une crache de jambon. Non, mais c'est vrai. Quand on prend tous les titres, là, ma fille, les mensonges, un père à son fils, le petit gars. Ce sont des chansons superbes. Elles sont... Je ne dis pas qu'elles sont... Mais c'est toujours un peu la même histoire qu'on nous raconte. C'était mieux avant. Ah, tu n'es plus là. Ah, ma vie dans le temps. Ah, quand j'étais jeune. Ah, tu te souviens. Et bon, à un moment... Je ne crois pas que ça soit tourné vers le passé. C'est tourné, au contraire, vers la transmission, vers le récit que l'on donne aux autres. Parce que, que ce soit ma fille, que ce soit celle que je citais tout à l'heure, les mensonges d'un père à son fils, que ce soit « Si tu m'offres un verre ». Au contraire, on est dans le fait de passer le relais, de prendre conscience du temps qui passe, mais non pas pour que ça s'arrête. Il suffirait de presque rien, par exemple. C'est un récit où on regrette de ne plus avoir 30 ou 40 ans de moins. Mais pas du tout. C'est un récit où l'on dit qu'on aime une jeune fille, mais qu'en même temps, évidemment... Non, mais que si on avait... Voilà, exactement. Et que si on était un peu plus jeunes, on serait content parce qu'on pourrait vivre cette histoire. Mais ce n'est pas une question du passé. Non, mais je pense que... Non, mais je pense que... Non, c'est pas celui-là, ce qu'on va traverser... Il y a plein d'âges dans une vie. Et moi, mon point de vue sur cette chanson-là, il n'est pas du tout le même que le vôtre. Alors, elle dit, pour vous, il suffirait de presque rien, c'est quoi ? Mais en fait, c'est quelqu'un qui constate ça et qui voit que la jeune fille... C'est la jeune fille qui est amoureuse de lui. Et lui essaie de ne pas se prévaloir de ce fait-là. Donc, il essaie de lui dire que c'est elle, en fait, qui n'a pas l'âge d'être avec lui. Et pas lui qui n'a pas l'âge d'être avec elle. Vraiment de quoi ? C'est super, franchement, ce texte. Vraiment de quoi aurions-nous l'air ? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie. Comment peut-il encore lui plaire ? Elle, au printemps, lui, en hiver, ça, c'est des verres... Il la drague, en fait. C'est des verres conneries. Il la drague. Il lui dit qu'on ne pourra jamais rien faire, etc. C'est une façon de mieux l'attirer. À mon avis, c'est une bonne technique. Il y a une chanson. Je peux juste me la fredonner un peu. Peut-être 4-5 verres pour Nathalie Péchala. Le vieux couple. C'est pour Florian Bourzat et elle. Oh, c'est vrai, mais c'est beau. Mon ami, mon copain, mon frère. Ma vieille chance, ma galère. Ma rassurance, mon refuge. Mon enfant bon, Bouddha, mon juge. Mon frère, mon faux monnayeur. Mon ami, mon valet de coeur. Je ne voudrais pas que tu meurs. Je ne voudrais pas que tu meurs. Le vieux couple pour Nathalie Péchala et Florian Bourzat. Vous serez en décembre de retour chez nous en France sur scène pour interpréter les chansons de Redjani au Théâtre de la Porte Saint-Martin le 8 décembre précisément au Francophonie de Montréal. Cet été, vous allez pour la première fois interpréter l'ensemble de ces chansons ? L'ensemble de ces chansons et d'autres dont probablement Madame Nostalgie. Mais que du Redjani ? Oui, ça va être un récital que du répertoire de Redjani. On n'aura pas le droit à ces chansons-là qui font quand même toujours partie du répertoire d'Isabelle Boulay. Mon dis-moi, regarde-moi Je ne sais plus comment t'aimer Et comment te garder Parle-moi, parle-moi Je ne sais plus pourquoi t'aimer Et pourquoi continuer Je n'étais pas loin Je n'oubliais rien Même après ma vie, je le jure Je te dirai ces mots Ton histoire et mon histoire Un octobre, début novembre Ma main te cherche dans sa balance Un beau dimanche sur Saint-Laurent Toutes les odeurs sont là tout le temps Les langues sont un joli bordel Si loin de la tour de Babel Moi, c'est ta voix que je veux entendre Mon amour, tu me manques Ça, ce sont les succès qu'on connaît déjà d'Isabelle Boulay Je suis sûr que cet album va être un gros succès Lui aussi, on l'a dit tout à l'heure Travailler, arranger Et par Philippe Philippe B Bergeron Pour ceux qui connaissent mieux Et aussi Benjamin Biolay Comme j'ai taquiné Nathalie avec Dujardin tout à l'heure Je vais vous taquiner un peu avec Biolay Ah oui, avec plaisir Votre mari ou compagnon Je ne sais pas si vous êtes mariée Non, non, je ne suis pas mariée Mais il doit être inquiet quand Benjamin Biolay travaille avec vous Parce que... Pourquoi ? Bah quand même, c'est un show, Benjamin Benjamin, c'est comme... En fait, moi, je n'ai pas eu de grand frère Il n'y a pas une chanteuse qui a échappé à Benjamin Biolay, je veux dire... C'est vous Ben c'est pour ça Non, non, on a une amitié qui est vraiment fraternelle Et sans aucune ambiguïté Vous pouvez continuer à patiner ensemble Même après ce qui s'est passé À tout cas, ce qui s'est passé J'essaie Ah ben non, mais bon, il est sublime Mais si je traverse de l'autre côté du miroir Peut-être qu'on ne pourra plus jamais travailler ensemble Ah, mais l'envie est venue Non, mais oui, mais c'est sûr Non, mais je l'avoue, en fait Nous sommes in job Non, non, non Mais quand même, à chaque fois, vous le rappelez pour vos... Ça fait combien ? Trois, quatre albums avec lui ? C'est le quatrième Quatrième album Non, mais c'est... Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'est pas irrésistible Mais en même temps... Et surtout, il fait un travail formidable Écoutez, si j'étais allée avec tous les hommes avec qui j'ai travaillé Euh... Je ne serais pas ici aujourd'hui Je suis encore à l'ouvrage, mais un autre genre d'ouvrage Mais c'est vrai que vous êtes la chanteuse Dont, moi, en tout cas, la voix me fait le... Voilà, me donne le plus d'émotions Je vous écoute tellement, tellement souvent J'ai l'impression, en fait, que je suis... Vous êtes tout le temps avec moi Je cours Et vous êtes dans mon... Ah, oui ! Ah, mais oui, je vous écoute en courant Je vous écoute... Ah, oui, oui, oui Je vais essayer de m'écouter, voir si je vais courir Si ça va me donner envie de courir Parce que je n'ai pas trop envie de courir Quand vous avez dit la maison de disque Je vais faire Serge Redjani Ils n'ont pas eu un chèque Parce que... Pardon à me dire ça Mais c'est pas... Et c'est d'ailleurs d'autant plus noble, je trouve C'est pas forcément ce qu'il y a de plus vendeur aujourd'hui Serge Redjani Ils ne vous ont pas dit... Vous êtes sûre, là, Isabelle, qu'on va faire Serge Redjani ? Ben, en fait, je n'ai jamais été dans des... Je dirais, dans des voies de facilité Donc... Mais j'avais confiance dans ma force de conviction Donc j'ai travaillé peut-être un peu plus fort que d'habitude Pour convaincre Mais ils ont compris très tôt En tout cas, le désir que j'avais Et ils ont décidé de suivre Cette espèce de souffle-là que j'avais Et cette envie de faire ce disque Qui était pour moi... C'était essentiel pour moi de le faire Juste pour nous, allez, ma solitude Pour avoir si souvent dormi Avec ma solitude Je m'en suis fait presque une amie Une douce habitude Elle ne me quitte pas d'un pain fidèle Comme une ombre Elle m'a suivi ça et là Aux quatre coins du monde Non Je ne suis jamais seule Avec Avec Ma solitude Magnifique Des chansons de Redziani avec la voix d'Isabelle Boudet Il n'y a pas mieux Merci Serge Redziani Quelques tweets pour vous aussi Isabelle Vous allez répondre aux réseaux sociaux Qui évidemment sur Hashtag ONPC Proposent Leurs questions On en choisit six On donne les noms des invités à l'avance Un premier numéro entre un et six Le numéro deux Et il m'attire celui-là Fréval David Isabelle Pourquoi faire encore un album de reprise ? Manque-t-on à ce point d'auteur et de compositeur ? Je suis libre Dit David Ben moi je suis encore plus libre que lui Alors j'ai choisi de faire... Non on manque pas du tout d'auteur et de compositeur Mais je pense qu'on manque D'amener des chansons qui font partie du patrimoine Et je pense que c'est... Moi en tout cas j'aime bien cette notion d'être une interprète Et je vais surtout pas me priver d'embrasser des chansons que j'aime Alors c'est pour ça que je dis je suis plus libre que monsieur Encore un tweet, le dernier Le numéro un, je sais pas du tout ce que c'est Moi non plus mais je vais vous le dire C'est Benoît Manmousse, Nicolas le pionnier Isabelle Boulet, le quatrième titre de votre album s'intitule Le vieux couple Est-ce une dédicace à Natacha Polony et Eric Caron ? Maintenant on l'a dédicacée à Fabien Bourvin et Nathalie Péchala Vous pouvez rejoindre votre place On se revoit le 8 décembre Alors au théâtre de la Porte Saint-Martin Merci Serge Reggiani Isabelle Boulet Allez d'abord David Abiquaire et après les hogs C'est vous David qui passez dans ce fauteuil pour Zizi The Kid On a donné quelques extraits On a parlé du catalogue de la redoute des premiers émois sexuels de ce petit gamin Il y a aussi, il faut le dire Je me demande si j'ai bien fait de vous l'envoyer au final Il y a aussi des playboys Enfin il y a une scène formidable Parce que vous osez à peine ouvrir la pile des playboys C'est dans les toilettes d'ailleurs Qui sont dans les toilettes d'un de mes oncles Qui s'appelle Léon Et que je peux trahir aujourd'hui Et j'étais sidéré C'est à dire qu'il avait une pile de playboys comme ça Et c'était mélangé à des chasseurs français ou je sais pas quoi Et je tirais comme ça Mais je voulais pas tirer franchement Et puis un jour la pile est tombée Et voilà quoi On est fasciné et j'étais totalement amoureux Je ne prends pas carrément le playboy Je tire juste ce qu'il faut pour ne pas tout faire tomber Ensuite je me tords en deux pour écarter quelques pages Et avec un peu de chance je vois la princesse des lapins s'empisser à côté Je ne la vois pas toute entière Je n'ose pas déranger Je tombe sur une cuisse brune ou un téton Des poils aussi ramassés en touffe Que je prends pour des marmottes avec l'arrêt au milieu Ce week-end là J'ose sortir des WC en emportant avec moi là Des magazines du lapin aux nœuds papillons Pour ceux qui ont feuilleté playboy Dans les années 70 ça va évoquer quelques souvenirs C'est pas votre cas manifestement Emery Caron aussi ? Les trois suisses ou playboy ? Les deux ? Playboy pas les trois suisses Ah oui Vous êtes y abonné ? Non, 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 on s'est procuré par des copains C'est souvent comme ça que ça se passe à l'école Il y a un pote qui les a, qui vous les passe, etc L'écriture de David Abiker, vous la connaissiez déjà vous Natacha Polony ? Oui, 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 d'abord j'avais donc lu son premier livre Et puis je lisais ses chroniques aussi Qui étaient toujours sur un ton extrêmement malicieux Vous avez une capacité à rendre les sensations Que moi j'aime énormément Qui est quelque chose qui me touche dans les livres Vous parlez des couleurs, vous parlez des odeurs De façon fabuleuse Et immédiatement, on ressent exactement Tout ce qui fait l'enveloppement de la scène Que vous nous racontez Et donc ça, ça donne quelque chose d'extrêmement profond à ce livre Enfin que moi, qui me touche beaucoup C'est pas seulement les petites tâches de nostalgie Qui font qu'on va être projeté dans les années 70 C'est pas ça, on n'est pas dans l'anecdotique, je trouve On est vraiment dans ce qui fait le cœur du souvenir C'est-à-dire que le souvenir, il est lié à des odeurs Il est lié à une impression La scène de début est extrêmement belle pour ça La façon dont vous décrivez cette petite fille sur la plage Vous nous dites, la scène se joue ici au bas du monticule Dans la lumière irisée qui prend Claude dans ses bras Les genoux de Claude accroupis, lui touche presque le menton Elle les tient avec les mains Me faisant face tout en haut de son monticule Dans le contre-jour Mais je ne discerne rien Et là, il y a cette scène extraordinaire Qui nous raconte aussi Tout simplement, ce que c'est que la différence Entre une fille et un garçon On a découvert tout à coup de ce truc incroyable Et vous avez une façon de décrire ça Je m'en souviens encore, c'est incroyable C'est la première fois que j'ai vu une petite fille faire pipi Et vous les voyez les enfants sur la plage Vous les voyez, ils sont tout nus parfois Ils sont de moins en moins tout nus d'ailleurs Ils ont 3-4 ans Et puis ils sont dans une mare Ils sautent à pieds joints dedans Et puis à un moment donné, soit lui, soit elle Ils ont 3-4 ans, il y en a un qui se met à pisser Et puis l'autre le regarde comme ça Et puis voilà Et moi je me souviens de ce moment-là Je m'en souviens comme un moment fondateur De qu'est-ce que c'est que la différence sexuelle Entre un petit garçon et une petite fille Et quelle conclusion on en tire Je n'ai pas le souvenir d'en avoir tiré de grandes conclusions Mais simplement d'avoir fait ce constat Enfin, nonobstant le compliment que je prends comme tel, Natacha Mais c'est vrai que le projet du livre n'était pas, à mon avis De faire un catalogue de Casimir Ou des années 80 ou des années 70 Mon projet était de dire par cette accroche Qui est le souvenir érotique d'enfance Qui va évidemment intéresser les adultes Plus que les enfants Parce que ce n'est pas un livre pour les enfants On peut essayer de travailler la question du souvenir Et de la sensation, de l'odeur Du goût de la fleur d'oranger dans un biberon Du parfum de sa mère Enfin bon, il y a tout un tas de souvenirs comme ça Qui ne sont pas uniquement des Madeleines de Proust Mais qui sont un moyen d'éveil à la sensualité Qui est un moyen d'éveil à la sensualité Qui prend son temps Puisque la question de la vitesse Aujourd'hui est au centre des problèmes qu'on a avec nos enfants Ils font tout trop vite Et nous qui sommes nés avant Internet Ou avant la vitesse Ou avant une certaine vitesse Même si la vitesse c'est le XXe siècle C'est notre siècle Eh bien ça nous questionne aujourd'hui Ce livre est intéressant parce qu'en effet Vous venez de le dire Il nous raconte aussi ce qu'est notre époque En miroir Il nous raconte que nous sommes dans une époque Où la semaine dernière L'Express pouvait expliquer que par exemple Un tiers des utilisateurs de sites porno sur Internet Sont des adolescents Et parmi eux 75% ont moins de 12 ans Alors l'éveil à la... Moi j'ai pas fait un livre pour dire Regardez il y a le porno sur Internet C'est dramatique J'ai plutôt fait ce livre pour dire Aidez-les à prendre leur temps Mais parce que ce temps qu'on prend à goûter A sentir, à deviner Nous prépare des lendemains érotiques Qui chantent Et non pas des lendemains érotiques Qui déchantent Parce qu'on a été trop vite Parce qu'on a téléchargé trop vite Et parce qu'on n'a pas essayé de deviner D'entrevoir Et plus on essaye de deviner et d'entrevoir Plus le cerveau travaille Et ça vaut pour une cuisse Ça vaut pour un sein Et puis ça vaut pour un texte C'est vrai qu'on est très voyeur enfant en fait Oui bien sûr qu'on est voyeur Mais parce qu'il y a une citation en exergue du livre Qui est une citation de Cocteau Qui dit de mémoire l'enfance n'a qu'une idée en tête Sortir de l'enfance Et devenir adulte Et il y a les chansons aussi C'est fou finalement Comme on s'aperçoit pour chacun Que la chanson c'est important Vous pareil les chansons dans la voiture de votre maman Tous les jours vers l'école Où maman me dépose en voiture Ou bien chaque fois que nous allons faire des courses À Caen Et que nous prenons la route pour Paris Nous écoutons Nicole Croisi Tiens Starmania Vous avez débuté vous avec Plamando dans Starmania Isabelle Quand Nicole Croisi chante Tu étais gay comme un italien Ca c'est pas dans Starmania Quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin Je suis gêné d'être avec maman Qui sans aucune prudence M'assied souvent à sa droite Je passe quelques pages Parce qu'on revient sur cette chanson de Nicole Croisi J'ai honte d'entendre ma mère parler d'amour Invoquer un italien libidineux Et cette Nicole qui n'en finit pas de chanter Parlez-moi de lui Je m'appelle Emma Etc Nicole Croisi ça vous a marqué ? J'ai adoré Nicole Croisi Et figurez-vous que lundi sur Europe 1 Pour faire un peu de pub On reçoit Nicole Croisi dans une émission Qui est en principe dédiée à internet sur Europe 1 Et on s'est fait un petit caprice Avec mon complice Guy Birenbaum On s'est dit on va recevoir Nicole Croisi Elle fait le casino de Paris à la rentrée je crois Voilà elle sort un nouvel album etc Et c'est une chanteuse de jazz merveilleuse Et j'ai de merveilleux souvenirs Mais c'est vrai que voir ma... Écoutez Vous la connaissez Tu étais gay comme un italien ? Oui 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 je la connais Juste pour nous alors Toi tu étais gay comme un italien Quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin Magnifique cette chanson quand même Oui mais Nicole elle chante tellement bien C'est elle... Il faut que je parle d'elle un peu Parce que c'est une des femmes qui chante le mieux je trouve Elle est formidable Sa voix est restée intacte Sa voix n'a jamais vieilli c'est fabuleux Quand elle chante maman c'est comme si elle était nue Mon fils il arrête pas de me dire chante pas maman Chante juste quand t'es dans les spectacles Ça doit être pour ça Mais parce que la voix d'une mère c'est profondément érotique Pour un enfant c'est quelque chose d'extrêmement intime C'est une échappée belle si vous voulez Quand vous êtes... Moi j'étais fils unique et si vous voulez Quand vous avez votre mère elle est tout à vous Quand vous êtes enfant unique Quand vous êtes un garçon et tu sais là Le garçon à sa maman Mais quand votre mère chante C'est une évasion C'est une évasion Surtout quand elle chante en conduisant Vous êtes à côté d'elle Déjà qu'elle conduit elle s'occupe pas de vous Mais si elle chante Alors à ce moment là elle est ailleurs Et puis en plus si elle chante une chanson d'amour Elle est ni avec votre père ni avec vous Elle est avec la chanson d'amour Et elle vous trahit Et ça c'est merveilleux Il faut oublier les chansons Emmerick Caron Un mot sur ce livre This is a kid Je suis un petit peu... Je suis un petit peu ennuyer parce que... Euh... Mais non je suis embêté C'est un livre qui m'a fait on va dire ni chaud ni froid Pardon David Mais non mais il faut y aller Il faut y aller Non mais je veux le dire Ça m'a fait ni chaud ni froid C'est à dire que je suis d'accord Parfois c'est bien écrit Parfois on se laisse emporter par une scène etc Mais je me dis ouais mais à quoi bon tout ça En plus je me laissais séduire Parce que les références qu'il y a dedans C'est un peu les miennes Je le disais tout à l'heure Moi quand je vois que vous agitez Breakfast in America La pochette Ou alors mieux vous avez ressorti Le 45 tours de David Croquette Qui était aussi mon premier 45 tours Voilà Donc il y a plein de choses comme ça Je trouve que je trouve Qui aurait lieu de vous parler alors Bah oui ça me parle tout ça Et c'est ce qui fait d'ailleurs Que je continue à lire Mais justement je me disais Je me faisais un peu piéger Par toutes ces petites friandises Qui étaient mises là Sur le chemin Pour me maintenir Pour maintenir mon attention Le livre que je lisais Je ne comprenais pas trop Ce qu'il voulait me raconter Mais juste le plaisir tout simplement aussi Oui d'accord On peut effectivement goûter le plaisir des mots Comme ça mais je ne l'ai pas retrouvé Il y avait même des aphorismes Qui m'énervaient un petit peu Par exemple Bah à un moment Et après on laisse répondre David Abiker Je l'aime d'un amour pur Comme un tableau humide après l'éponge Voilà moi je lis Ah bah ouais Bon d'accord Non mais d'accord Je l'aime d'un amour pur humide Je ne me souviens pas d'avoir écrit ça De l'avoir écrit Si si Non mais d'accord Non mais d'accord Il trouve toujours la phrase qu'il faut Non mais je pense que Non mais là il est fort Il est génial Alors là quand même Sur 100 Sans combien Attendez Quand même il est formidable Sur 150 pages Il trouve la phrase à la cour du bouquin Non mais il a raison Il a non seulement raison Mais je trouve que Le livre est Comment dire On dirait il est clivant Ou il sépare Il sépare deux catégories de personnes Ou il sépare les gens Vous avez des gens Qui vont être touchés Parce qu'ils vont dire Ah mais c'est vrai Moi j'ai senti ça Ça m'évoque ça Ou j'ai eu un enfant Et je le vois grandir Et ça m'interpelle Et je trouve que l'indifférence Qui est dans ce que me dit Emmerich Emmerich a été indifférent au livre Bien sûr Mais pas indifférent dans le sens méprisant Il a été indifférent Parce qu'il est passé À côté de choses Qui ont été fondamentales pour moi Et je ne peux pas reprocher à Emmerich Comme à beaucoup de mes amis Qui ont lu le bouquin De dire Écoute moi Les souvenirs d'enfance Non je ne le vois pas Non mais ce qui est d'autant plus curieux C'est certaines des choses Qui au contraire Ça m'a éveillé parfois Mais oui moi aussi J'ai vécu ça Parce qu'une fois de plus Non mais heureusement On ne ressent pas tous la même chose En écoutant une chanson Ou en lisant un livre Vous aussi vous avez vos tweets David Abiker Vous allez répondre aux questions Des réseaux sociaux Vous aimez ça Puisque c'est même en partie L'objet de votre émission Sur Europe Internet Facebook Twitter Je dois compter les tweets Non je dois en choisir Vous en choisissez Allez le 1 Le 1 David Abiker J'ai bien aimé votre roman J'attends avec impatience Le tome 2 Vagina The World Ils sont Mais c'est des psychopathes Bonhomme en mousse C'est toujours les mêmes tweetos C'est des dingues Ils veulent passer à la télé Cela étant dit C'est drôle Moi j'adore les blagues de Twitter Alors un autre 3 Le 3 Oui David Vous avez attendu 4 ans Pour en sortir la version de poche Pourquoi ? Vous craignez que votre gizi Paraisse plus petite ? Écoutez c'est pas mal C'est Mickaël Lange Micka Miam Chez Jélu Voilà pour les vacances Un peu de nostalgie Une belle écriture C'est signé David Abiker Merci à vous Papa Rolls Et c'est ton Rolls Les 100 légendes Du sport français Julien Gérard Ouh c'est dur Votre préféré Allez tiens Je vais vous demander à chacun Votre préféré Après je demanderai à Natacha Et Aymeric Lelor aussi Vous Gérard Parmi tous ces sportifs Ou la plus belle histoire peut-être Mon panthéon C'est Kili, Prost et Noah Trois gars bien Des gens bien C'est-à-dire des gens qui ont réussi leur vie Réussi leur sport Kili c'est la perfection à l'état pur Prost c'est la bagarre perpétuelle Kili a été moins bien là sur les JO Avec Poutine Il a soutenu Poutine Jusqu'au bout Parce qu'il faisait partie du comité d'organisation En disant Il faut que les jeux aient lieu de toute façon Bon c'était son choix Et maintenant d'ailleurs Il a annoncé sa retraite absolument du comité olympique Et puis surtout Yannick Noah Qui a gagné en 1983 C'est le dernier français qui a gagné Roland-Garros Qui commence demain donc On a une chance là avec les français Non Non C'est pas la peine qu'on regarde alors Ni chez les filles ni chez les garçons Malheureusement il y a beaucoup de blessés Mon fils est blessé Le dernier français qui sera sur place Ce sera Nelson Montfort comme d'habitude Oui voilà Sur le cours central Sur le cours central Oui Donc ça c'est mon panthéon Et vous alors Julia Holtz Alors moi L'attentat de Séville Schumacher sur Battiston Alors ça j'étais devant mon poste Oui effectivement Impressionnant Et donc Platini Marius Trésor Sont autour de la civière Et le gardien n'a même pas eu un carton Et en fait il remet la balle L'arbitre dit il y a 6 mètres Il prend pas de nouvelles de Battiston Il tourne le dos Et ensuite dans les conversations qu'il a eues après Il a avoué très honnêtement Très sincèrement qu'ils étaient tous dopés les Allemands C'est à dire qu'il prenait des produits à cette époque Dans l'équipe d'Allemagne Mais il s'est excusé Il s'est excusé après plusieurs années plus tard Schumacher a rencontré Battiston Oui Oui ils se sont rencontrés c'est vrai On voit sur les images vidéo de la fin de cette séquence On voit la main de Battiston qui fait ça Et c'est vrai que Platini le dit J'ai cru que mon copain allait mourir Un deuxième exemple Hubert Oriole, Cyril Neveu L'une des grandes rivalités dans le sport français Dakar 87 C'est un duel homérique Je te passe devant Je reprends 30 minutes de retard Je suis 10 minutes devant etc Et quasiment la veille de l'arrivée Oriole et Neveu sont dans un mouchoir de poche Et Oriole commet une erreur Il est déséquilibré Il touche une souche avec une cheville Il est balancé sur une autre souche Il se retrouve par terre Quelqu'un qui arrive sur la scène L'aide à remonter sur sa moto Et redémarre la moto Il finit l'étape Et on a ces images Parce que moi j'ai écrit le bouquin En regardant toutes ces images d'archives Lina et sur Youtube Youtube m'a beaucoup aidé C'est quoi Youtube chérie ? Je rigole Papa connait que Youporn Et on entend Oriole dire à l'antenne J'ai les deux chevilles cassées Je ne peux plus descendre de la moto Dans un sanglot Et on voit le visage complètement décomposé De Cyril Neveu Qui finalement comprend qu'il a gagné le Dakar Mais il est amer de gagner de cette façon là Vous regardiez le Dakar pour la course Ou pour avoir des nouvelles de votre papa ? J'avoue que je ne suis jamais tranquille aujourd'hui Quand il part sur le Dakar Parce que depuis qu'il est tombé en hélicoptère Je me dis à chaque fois qu'il monte dans l'hélicoptère J'espère qu'il ne va pas tomber Natacha, votre préféré A vous, votre histoire préférée Dans ces 100 légendes du sport français ? Moi celle qui m'a touchée C'est parce que je m'en souviens C'est Régine Cavaniou C'est à dire la mort tragique de Régine Cavaniou Qui était une fille formidable Avec un sourire absolument extraordinaire Et qui est morte malheureusement pour une bêtise C'est à dire qu'elle n'avait pas été prévenue Qu'un entraîneur était encore sur la piste Un accident stupide Et ça fait partie là aussi des choses tragiques En fait c'est en 2001 Il faut se souvenir C'est l'une des meilleures en ski de descente Et en géant et en super géant Et elle va heurter de plein fouet Un entraîneur qui était sur la piste Et ne pas s'en remettre Elle va mourir des suites de ses blessures Alors que c'était l'une des meilleures scieuses françaises Avant de demander à Aymeric Caron son préféré Moi il y en a un que j'adore Et qu'on a eu sur ce plateau En plus il est très sympathique Puis c'est vraiment la vedette du sport français en ce moment C'est Renaud Lavilleni Un saut de légende Lorsqu'il s'élance cet après-midi Renaud Lavilleni s'attaque à l'un des plus vieux records de l'athlétisme Et ça passe 6 mètres 16 Jamais un athlète n'a franchi une telle hauteur Après avoir tutoyé les sommets Le français tombe à la renverse Envahi par l'émotion C'est notre chouchou encore Vraiment exceptionnel En plus là où Boubka avait lui-même réalisé son record Il y a les deux photos importantes Donc il y a la photo de sa médaille d'or à Londres Le dernier essai Une pression extraordinaire Il était très très tard dans le stade olympique Et au-delà de la pression il réussit Et puis là 6 mètres 16 L'extraterrestre Et en plus c'est vraiment un gars bien Emmerick Caron On a parlé tout à l'heure déjà Donc c'est un des événements les plus marquants C'est vraiment Laurent Fignon C'est 8 secondes C'est aussi la demi-finale de Séville Qui est pour tous les gens de la génération C'est le match Il n'y a pas eu d'autres matchs aussi forts en intensité Donc je ne vais pas revenir dessus Donc je choisirais la victoire de l'équipe de France de tennis en 91 en Coupe Davis Parce que c'est un événement là encore en termes d'émotion absolument extraordinaire A cause, grâce à Lecomte Cette finale on ne doit pas la gagner On ne doit pas la gagner On doit la perdre Noah a cette idée de génie d'aller rechercher Lecomte Qui à ce moment-là revient de blessure Qui en plus n'a plus fait grand chose non plus depuis un certain temps Et qui va livrer deux matchs exceptionnels Je dis deux parce qu'il y a le simple contre Sampras Et le double Avec Forger Avec Forger Deux matchs de génie Enfin je ne sais pas s'il a joué mieux que ça dans sa vie C'est-à-dire que tout, il a tout rentré Tout, tout, tout C'était super Et là, pourquoi j'aime tellement cet événement C'est parce que non seulement c'est l'histoire de la rédemption C'est l'histoire d'un retour C'est l'histoire de quelque chose d'impossible qu'on arrive à faire Et puis c'est aussi je crois Pour l'époque moderne du tennis La première victoire de la Coupe Davis En France de la Coupe Davis Henri Lecomte à cette époque-là Il faut s'en souvenir On a dit beaucoup On n'a pas été très gentil avec Henri Parce qu'il a perdu Roland Garros avec cette fameuse phrase Vous avez compris mon jeu Je n'ai jamais compris pourquoi on voulait pour cette phrase Qui était anodine Mais bien sûr On ne l'a jamais bien compris On s'est beaucoup moqué de lui Et en fait, il était le meilleur du monde pratiquement à cette époque-là Il avait dans sa main, dans son bras Une fulgurance que personne d'autre n'avait Et c'est vrai qu'il revenait d'une grave blessure au dos Il s'était fait opérer Il faut dire qu'il a toujours eu 2, 3, 4, 5 kilos de trop Henri Et qu'il jouait beaucoup avec son bras Et assez peu avec ses jambes Vous savez, on était en vacances ensemble Et il piquait des frites dans les assiettes de Julien Juste avant l'US Open en se préparant Bon, ce n'était pas la meilleure façon Avec de la végétaline ou pas ? Demande David Abiker Il avait un tennis flamboyant Et c'est vrai encore C'était à Lyon Contre les Américains Et c'est vrai que là, on a vécu un moment de bonheur Lorsqu'on était dans le stade Et c'est vraiment ce genre d'événement rare Parce que moi, j'étais devant ma télé Je devais prendre un train pour repartir à Lille Où je faisais mes études Je ne fais pas ces détails Et j'ai loupé mon train J'ai dit, je ne pars pas et tout Il fallait absolument assister à la fin de ce match Tellement, c'était un événement exceptionnel Il y a eu Saga Afrika à la fin Parce que Yannick Noah a lancé Saga Afrika Et que toute l'équipe de France Avec les kinés, les toubibs et les joueurs Ont fait le tour Et j'avoue qu'à mon petit niveau d'un mètre 68 C'est moi qui ai lancé la OLA Et c'était la première fois qu'on faisait la OLA Dans un stade de tennis On s'est tous levés comme ça Regardez, parce qu'il y a des histoires plus anciennes aussi Évidemment, Marcel Serdant Les deux photos sont exceptionnelles Tony, il boxe à droite contre Tony Zayle Il va devenir champion du monde A gauche, c'est le triomphe On est en 1948 Il l'a boxé avec la main cassée C'est un exploit phénoménal Il avait tout aussi, Marcel C'est-à-dire, il avait le charisme Il avait de la foudre dans les poings Et puis, il a eu une grande histoire d'amour Avec Edith Piaf Il a voulu la rejoindre vite A New York Edith l'appelle S'il te plaît, chéri, viens Il avait ses places sur le bateau Et puis, à un moment, il a dit Non, il faut que j'aille plus vite Je vais prendre un avion Il y avait un couple qui devait partir Qui dit, bon, ok, monsieur Serdant On va vous donner les places Il a pris les places de quelqu'un d'autre Le destin Et l'avion s'est écrasé aux Assorts C'est absolument Absolument émouvant Ce genre d'histoire Ça me donne un peu le frisson Et puisqu'on est à quelques mois Même pas Enfin, c'est le 15 juin que ça démarre à la Coupe du Monde de football Le 12 Et l'équipe joue le 15 juin La Coupe de France Juste Fontaine, évidemment Puisque son record ne sera jamais battu 13 buts 13 buts en 1958 Pendant cette Coupe du Monde Il ne devait pas être titulaire aussi Ça, on le redit dans le livre En racontant cette histoire Personne ne pourra faire plus de 13 buts Vous pensez ? Oh non, je crois pas Même un Cristiano Rodaldo Il est très, 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 très fort Il est très, 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 très fort Et évidemment Puisque ce sera aussi le Tour de France Sur lequel vous serez à nouveau cet été J'imagine Gérard Holtz Un mot sur Jacques Anctil Le normand que je suis Ne pouvait pas l'oublier On a des chances aussi Pour le Tour de France Pour les Français Non On a des chances d'étape Parce qu'on a à la fois Nasser Bouhani Qui fait des prodiges en ce moment Sur le Tour d'Italie Il y a Arnaud Desmars Il y a des bons grimpeurs Mais de gagner le Tour Non, c'est pratiquement pas possible Le volume précédent C'était les 100 légendes Du Tour de France On le voit là Alors le prochain Ce sera lequel ? Le rugby Ah le rugby Sur les 100 légendes du rugby On en a vendu 10 000 l'année dernière Ils ont considéré que c'était un succès Qu'est-ce qu'il y a Isabelle ? Je lui ai dit Il va y avoir Sébastien Chabal dedans Oui, il y aura Chabal Oui, il y aura Chabal Enfin, c'est pas le calendrier C'est les légendes Il y aura peut-être un côté calendrier Je ne veux pas de calendrier Parce que moi je veux faire Comme le petit garçon dans le livre Juste rêver Juste imaginer Juste imaginer Je ne veux pas de calendrier Qu'est-ce que c'est bon Travailler avec son fils Vous ne pouvez pas savoir Avec ses fils Eh bien j'imagine Avec Antoine C'est vous Surtout quand c'est un succès Comme celui-là C'est le deuxième volume Les 100 légendes du sport français Vous avez le droit à vos tweets L'un et l'autre Vous aussi sur les réseaux sociaux C'est parti Julien d'abord, allez Allez, Julien Je vais prendre Cartman Le numéro 3 Le numéro 3 Cartman Alors, c'est Florian Cartman Gérard et Julien Si on enlève tous les deux P de l'histoire Est-ce qu'il reste encore assez de légendes Pour votre livre ? J'ai envie de répondre Que nous on a un héros Dans nos bandes dessinées Et qui s'appelle Astérix Et pour battre les Romains Il prenait des produits dopants aussi Demandez à Rolling Stones Ou à des rockers Ce qu'ils prennent Pour monter sur scène Voilà Bon, maintenant C'était pas du tout C'est donc un scoop Pour réussir à vendre Autant de livres Les Holtz se droguent Non, mais La réponse est oui aussi C'est vrai qu'il y a du doping Dans tous les sports Dans tous les sports Il y en a en golf Il y en a en tennis Il y en a en d'ethnétisme Il y en a en hétérophilie Il y a même un des tireurs Des derniers Jeux Olympiques A Pékin Qui avait pris des bêtas bloquants Pour pouvoir ralentir le cœur Oui, dans tous les sports Il y a du doping En curling, c'est pas sûr En curling, c'est pas sûr On l'a bien présenté Pendant les Jeux Curling et Claude Émar A fait un boulot formidable Et puis un dernier tweet Allez, pour Julien Le 4 Le 4 Mickaël Ange En France A Paris Au tas de la Porte Saint-Martin Le 8 décembre prochain Nathalie Péchala N'est pas à la retraite Non, non, non Elle continue à patiner Avec Florian Bourzin Et seront Ils seront À nouveau Sur glace Mais Pour des galas privés Au Kazakhstan Et au Japon Dans les mois qui viennent Merci d'avoir accepté Notre invitation Et David Abiker Il publie Zizi The Kid C'est 11 éditions J'ai lu Et je peux peut-être Montrer encore Je l'ai pu Montrer le livre De notre Otage Pierre Borghi C'est Marie Caron Qu'il a Parce qu'il raconte Une histoire Et un parcours incroyable 131 nuits Otage des talibans Merci de nous avoir suivis Bonne semaine Sur France 2 Et à samedi prochain Bonne nuit Sous-titrage Société Radio-Canada